De retour dans le 18h30, bienvenue si vous nous rejoignez en cette semaine spéciale législative pour un débat ce soir consacré à la troisième circonscription de l'heure, celle de Ponteau-de-Mer, Beuseville, Bourrachard ou encore Bernay et les villages des campagnes alentours s'y affronteront pour le second tour dimanche. Marie-Tamarelle Vérague, députée LREM, sortante et candidate pour la liste ensemble de la majorité présidentielle. Face à vous, pour le Rassemblement national, le candidat Kevin Mauvieux, bonsoir à tous les deux, merci d'avoir accepté de débattre de vos projets pour les électeurs ce soir. Un court débat, je ne poserai que deux questions essentielles. La première, comment améliorer le niveau de vie des habitants de cette circonscription ? Et la seconde, comment leur permettre d'accéder aux soins sur ce territoire particulièrement concerné par le fléau des déserts médicaux ? Parlons tout d'abord du niveau de vie et du pouvoir d'achat de ces habitants qui utilisent la voiture pour près de 86% d'entre eux pour aller travailler. Les employés et les ouvriers sont la classe la plus représentée sur le territoire également, toujours selon l'INSEE. C'est dire si la question du niveau de vie et du pouvoir d'achat est importante, alors que faire pour améliorer les conditions de vie d'une population qui se sent loin de tout, y compris des services publics ? Peut-être, monsieur Mauvieux ? Merci à vous. Alors effectivement, vous avez très bien décrit la situation. On est sur l'ouest de l'heure, sur une population qui est très rurale. On a beaucoup de villages, ce qui fait qu'on a une grosse partie de la population qui est obligée de prendre sa voiture tous les jours. Le pouvoir d'achat, c'est vaste. Améliorer le revenu et le niveau de vie des habitants, c'est vaste. Mais je pense qu'aujourd'hui, le point principal qui dérange les habitants, c'est justement le prix des carburants, parce que c'est la dépense contrainte sur notre circonscription. Les grandes villes ne sont pas concernées, heureusement pour elles, mais nous, de notre côté, les enfants à l'école, les courses, aller au travail, c'est faire de l'essence très régulièrement. Pour donner un ordre d'idée, actuellement, il y a une remise de 18 centimes qui est faite par le gouvernement, que j'appelle remise élection, qui représente à peu près 7-8 euros pour un plein de 40 litres sur une voiture. Il faut savoir que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, on a eu une hausse de quasiment 80-90 centimes du litre d'essence. Donc ce n'est pas suffisant selon vous ? Ce n'est pas du tout suffisant, ça ne compense pas du tout les recettes que l'État engendre, grâce aux carburants qui ont augmenté et aux taxes qui ont été rajoutées durant le quinquennat. Madame Tamarelle, vous voulez répondre là-dessus ? Alors oui, on peut commencer par le carburant si vous le souhaitez. Ce n'est pas les seules mesures à prendre par rapport à la qualité et au niveau de vie. Par rapport à ce qu'il va être prévu dans le premier projet de loi, qui est le projet de loi sur le pouvoir d'achat, il va y avoir des mesures, bien évidemment, sur le carburant et qui seront adaptées en fonction des situations des personnes. C'est-à-dire le carburant pour ceux qui travaillent, ce n'est pas pareil, comme vous le dites, qui ont de la route, ce n'est pas pareil que pour ceux qui sont en ville. Après, le prix du carburant ne dépend pas, il est conjoncturel, il est pour tous les pays, et c'est une donnée difficile avec la crise de l'Ukraine. Il y a une réflexion à avoir par rapport à cette problématique-là, qui, à mon sens, ne doit pas être réduite par rapport à ce que vous dites sur le niveau de vie des personnes. Moi, je pense beaucoup au logement. J'ai pas mal visité, notamment les bailleurs sociaux. Il y a des vrais travaux qu'il faut que nous entreprenions de façon beaucoup plus incisive. Dans cette circonscription-là ? C'est dans le projet ? Comment ? Dans la circonscription ? Oui, dans la circonscription, à Pont-au-de-Mer, je vais y aller d'ailleurs demain encore. Il y a eu des logements neufs qui ont été faits, il y a beaucoup de réhabilitations qu'il faut faire, 20% des logements, qui pénalisent les personnes. Il y a l'emploi aussi. L'emploi, c'est quand même une donnée qui est très importante sur notre territoire. Moi, je me suis battue avec Thalès pendant deux ans, pour que les emplois ne soient pas perdus, pour que les personnes gardent un travail. auprès des représentants syndicaux. Je ne vous ai pas beaucoup vu, d'ailleurs, M. Maulieu. J'aurais aimé être invité. Alors, vous étiez invité, comme tous les candidats. Pas du tout, madame. Je n'ai pas été invité. J'en ai parlé d'ailleurs avec eux. Non, non, je n'ai pas été invité. Les représentants syndicaux ne vous ont pas invité. Non, pas du tout. Mais toujours est-il que c'est un enjeu majeur aussi sur notre circonscription et sur notre ruralité. L'emploi, on voit qu'il a beaucoup augmenté, puisqu'on ne parle pas du chômage dans ces élections présidentielles. C'est une législative et présidentielle. On n'en a pas parlé. On en parle un peu. Oui, c'était une thématique. Le chômage était une thématique très, très, très forte. Alors qu'on voit que là, il y a quand même une amélioration. Le niveau de vie, c'est aussi les produits de première nécessité. C'est l'inflation, c'est le pouvoir d'achat. M. Mauvieux, c'est quoi vos propositions là-dessus ? C'est celle du RN ? Effectivement, nous, on a une proposition qui est très simple et qui est très claire. Juste avant, je voudrais quand même revenir sur les logements. Je vous rejoins sur le fait que les logements sociaux... Alors, ce n'est pas eux qui vont jouer sur le niveau de vie. Le loyer, il faudra le payer quand même. En revanche, ça joue sur la qualité de vie, ce qui n'est pas la même chose. Mais je vous rejoins sur le fait que, sur notre circonscription, les logements sociaux sont dans un sale état. Et ça fait des années au Conseil municipal de Pont-au-de-Mer que je milite justement pour qu'on arrête d'en construire et qu'on répare les nouveaux. Il ne faut pas que la qualité du logement, il y a le chauffage. Si vous avez effectivement... Et là, il y a des choses très fortes sur la prime rénov' avec 5 millions de logements prévus en réhabilitation sur ce prochain mandat. Ce qui n'est pas une petite mesure. Je suis parfaitement d'accord. Je voulais juste dire que je vous rejoignais là-dessus. Et concernant le pouvoir d'achat, parce qu'à l'origine, le niveau de vie, c'est quand même le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, nous, ce qu'on prévoit, c'est que quand on a une inflation qui est de un point supérieur à la croissance, et là, pour l'instant, c'est le cas, puisqu'il n'y a plus de croissance en France, on est à l'arrêt, malgré une reprise historique après le Covid, on a 5% d'inflation. Notre objectif, c'est de prendre 100 produits de première nécessité dont les gens ne peuvent pas se passer, de supprimer la TVA temporairement. Je le précise pour les personnes qui diraient que ça coûtera un argent monstre. C'est temporaire, le temps que la situation se réinverse et se rééquilibre, et de sorte ensuite que la TVA se remette de façon normale. Ça, c'est une mesure qui est injuste, parce que vous diminuez les taxes pour tout le monde, alors qu'il y a des populations beaucoup plus modestes qui nécessitent d'être plus aidées que ceux qui sont plus aisés. Et ce sera une des mesures qui sera prise dans le pouvoir d'achat. Ça peut être sous forme de chaque aliment, enfin, dans une loi, on réfléchit aux meilleures mesures. Mais cette diminution de la TVA sur tous les produits de première nécessité n'est pas la bonne réponse. Moi, je pense que d'avoir des effets de seuil et de laisser les familles des classes moyennes qui gagnent un revenu qui, pour vous, est suffisant pour payer l'essence, payer le gel douche et payer les pâtes, c'est pas la bonne solution, parce que des fois, vous avez des personnes dans ces foyers qui n'ont pas les moyens de nourrir toute la famille avec leur revenu dit de classe moyenne qui semble suffisant. Il y a des effets de seuil. En période de crise, il faut supprimer ces effets de seuil. Je préfère que certaines personnes qui n'ont pas besoin d'hermise en profitent, mais que toutes les personnes qui en ont besoin les raies, plutôt que de laisser des gens sur le bord de la route. C'est l'autre sujet qui inquiète les habitants de ce territoire, c'est l'accès aux soins. Il s'est considérablement dégradé ces dernières années. Moins de médecins, moins de pharmacies, moins de dentistes qu'ailleurs sur le territoire, selon les chiffres de l'INSEE. Les médecins prennent leur retraite et peu leur succèdent à la tête des cabinets. Comment régler ce problème ? Quelles mesures prendre pour que les habitants de ce territoire puissent se soigner ? Vous aviez commencé tout à l'heure. Je laisse la parole à Madame Tamarelle sur le sujet. Voilà. Alors, moi, je voudrais repréciser, vous l'avez fait dans votre présentation, que je suis une femme engagée, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Je suis médecin. J'ai travaillé pendant 27 ans. J'ai été médecin scolaire. J'ai été de village en village sur cette circonscription que je connais bien. Et que cette bonne connaissance des professionnels de santé est, j'allais dire, un atout par rapport à l'attractivité qu'on peut avoir dans les territoires, avec les investissements que je vous ai nommés tout à l'heure historiques sur nos hôpitaux. On va avoir un hôpital neuf à Ponto-de-Mer. On va avoir des EHPAD neufs. On en avait besoin. Voilà. On en avait besoin, mais depuis combien de temps cela n'avait pas été fait ? C'est sûr qu'après la fermeture de la maternité de Bernay, effectivement, c'était la bonne nouvelle. Alors, ce n'est pas après, c'est concomitant. Parce que cet hôpital de Bernay, moi, quand je suis arrivée, je suis médecin de santé publique, je peux vous dire que la situation, elle est extrêmement critique. Ce qui faisait qu'effectivement, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a dû prendre des mesures pour sauver cet établissement et réinvestir dans cet établissement de façon à ce qu'il y ait un nouveau service de médecine qui va avoir le jour, un nouvel EHPAD pour bien accueillir nos aînés et une offre de consultation spécialisée en appui avec l'hôpital d'Evreux qui se diversifie. Et ça, c'est de l'attractivité sur le territoire pour des futurs jeunes médecins. Moi, j'ai aidé à l'installation, enfin, facilité l'installation de deux médecins sur Pont-au-de-Mer avec des ophtalmo qui reviennent sur Pont-au-de-Mer, un médecin cardiologue qui est revenu sur Pont-au-de-Mer et un autre qui va aussi s'y associer. Ça, c'est ma force de médecin. Et quand on connaît bien le métier, ça permet effectivement de donner une attractivité. Il y a cinq maisons et pôles de santé qui poussent sur la circonscription. Ça, c'est aussi un pôle d'attractivité. J'ai mon propre fils qui s'installe en zone de dérapification médicale. Vous l'avez convaincu. Et j'ai une de mes filles qui va venir aussi. C'est pour vous dire que le sujet, franchement, je l'habite et je le connais bien. Monsieur Mauvieux, comment on fait pour convaincre les médecins d'arriver sur le territoire ? Alors, juste avant, parce que Madame Tamarelle donne l'impression qu'elle a fait un travail formidable sur la circonscription au niveau de la santé. J'étais, il y a une semaine, alors vous me disiez que je n'étais pas allé voir Thalès. En revanche, il y a une semaine, je suis allé voir les salariés de l'hôpital de Bernay qui manifestaient devant la mairie pendant que vous preniez le café avec le directeur de l'hôpital. Et les gens qui étaient devant la mairie m'ont clairement expliqué la situation. Onze jours dans les semaines et dans les jours qui viennent. Onze jours d'affilée où on n'aura pas d'urgence, de service d'urgence à Bernay. Une chirurgie, même s'il n'y a rien d'officiel, qui dans les couloirs est menacée. Des soignants qui ne sont pas embauchés, qui n'arrivent pas. Le peu qui arrivent, qui ne sont pas opérationnels tout de suite. Ça prend du temps d'intégrer des soignants. Plus les soignants qui n'ont pas accepté de se faire vacciner, qui sont eux toujours à la rue, on ne s'en occupe pas, on les laisse dehors. Mais on manque de médecins. J'ai juste une question pour terminer mon propos, Madame Tamarelle. Depuis quelle année est-ce que vous agissez pour la santé dans la troisième circonscription de l'heure ? Ça fait combien de temps que vous pouvez agir pour la santé sur la troisième circonscription de l'heure ? Écoutez, depuis que je suis députée. Oui, parce qu'effectivement, j'ai les leviers pour le faire. Depuis 2017 ? Avec les mesures d'attractivité qu'on peut mettre en place. Donc depuis 2017 ? Et par rapport aux mesures que vous prenez... Non, non, mais répondez juste à ma question, Madame Tamarelle, pour que je puisse vous expliquer le sens de ma question. Alors, expliquez le sens de votre question et j'y répondrai volontiers. Donc 2017 ? En tant que députée sur toute la circonscription, c'est 2017 ? Pas forcément députée. Je vous demande depuis quand vous pouvez agir sur la santé, sur la troisième circonscription de l'heure ? Depuis quand vous avez le pouvoir sur la santé ? Depuis que les mesures gouvernementales... Allez-y, expliquez-nous pourquoi. Oui, allez-y, parce qu'il y a, j'imagine, une astuce derrière la question. Il n'y a pas d'astuce. En fait, c'est en 2015, vous avez été élue au Conseil départemental, vous étiez vice-présidente du Conseil départemental, et vous aviez en charge, je cite, l'autonomie, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et l'accès à la santé. Ça fait donc 7 ans que vous êtes sur le territoire avec un pouvoir sur l'accès à la santé. Il y a des choses qui vont dans le bon sens en ce moment. Je ne vais pas dire le contraire. Un nouvel hôpital à Pont-au-de-mer, des beaux murs, c'est nécessaire, il en faut. Après, il faudra voir ce qu'on met dedans. Des beaux murs sans soignants, ça ne sert à rien. Des soignants, vous en faites effectivement venir un peu. Alors après, pour les mesures que nous, on pourrait prendre au niveau national... Des soignants et des spécialistes aussi, c'est important. Soignants et des spécialistes. Parce qu'il en manque. Exactement. Là, un dentiste, en ce moment, si on veut un dentiste, il faut aller au Havre, il faut aller à Rouen, il faut aller à Évreux. Il y a une maison de santé, le pôle de santé de Cormaille. Il y a quatre dentistes qui vont s'installer dans cette maison. C'est très... C'est comment vous avez fait pour les convaincre ? Parce qu'on le sait, c'est compliqué. Enfin, pardon, je pose la question, mais comment vous avez fait ? Mais c'est toujours intéressant. Alors, d'abord... Est-ce que c'est financier ou dites-nous ? Il y a les mesures qui existent, il y a aussi une dynamique par rapport à cette politique qui fait que c'est plus attractif. Les jeunes médecins, ils ne veulent plus travailler tout seuls aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une équipe. Ils ne veulent pas beaucoup travailler à la campagne. Et ça, il faut animer, il faut donner cet esprit d'équipe qui fait que ça donne de l'attractivité. Par rapport à ce que vous dites quand j'étais au conseil départemental, on a eu une contractualisation entre le département, la région, l'ARS et des dispositifs qui portent encore aujourd'hui leurs fruits, justement pour faciliter les installations et la création des maisons et pôles de santé. Très rapidement, est-ce que vous êtes pour ou contre l'obligation d'installation tous les deux, M. Mauvieux ? Je suis contre sur le principe, mais dans un cas d'urgence, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être envisagé, de donner une bourse aux futurs médecins et en contrepartie, une obligation comme pour un professeur ou un gendarme de s'installer pendant 5, 6, 7 ans dans un désert médical. Madame Tamarelle ? C'est inefficace, on n'a pas assez de médecins. On ne peut pas faire de la coercition quand on n'a pas assez de médecins. Moi, je voudrais quand même redire que je suis une femme de terrain, que je connais l'appareil politique, puisque ça fait 5 ans que j'y travaille, que j'ai l'écoute du gouvernement et des puissants de ce gouvernement, et que j'ai une capacité de rassemblement. Je le prouve, puisqu'hier à ma réunion publique, j'avais plusieurs personnes de NUPES sur lesquelles on a des sujets à porter en commun. Donc, il y a de ce fait aussi un pouvoir d'accélération. Je vous demande comment ça se passait pour la santé. Un pouvoir d'accélération que j'ai en main. Merci. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu du débat démocratique. C'est la fin de ce débat, M. Mauvieux.